Musique Chers abonnés, bonjour. Pour cette nouvelle minute, nous allons méditer sur un thème bien célèbre, la paille et la poutre. Donc, nous allons partir d'un verset que nous donne Jésus dans son évangile avec ces mots fort célèbres et fort parlants. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. De la manière dont vous jugez, vous serez jugé. De la mesure dont vous vous servez, on vous mesurera. Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite, enlève donc d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est souvent la suffisance qui nous fait croire que nous sommes moralement supérieurs aux autres. Cela peut prendre une forme pathologique lorsque l'obsession d'un petit défaut d'un proche peut masquer en nous-mêmes une lacune importante, voire notre défaut majeur qui peut d'ailleurs être celui de juger à tout va. Dans nos méditations, nous sommes appelés à demander la lumière pour nous-mêmes et l'indulgence pour autrui, une attitude sans jugement relève du progrès spirituel. Cette attitude procure du bien à la fois aux autres et à nous-mêmes. N'attendons pas que la poutre de notre œil saute au visage comme de la poudre aux yeux. Si nous devons changer, appliquons ce slogan à nous-mêmes. Le changement, c'est maintenant. Humilité aidant, cela va sans dire. Chers auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur la paille et la poudre. A très bientôt comme d'habitude.